Ce soir dans Balance Ton Poste, d'après un nouveau sondage, 55% des Français seraient favorables au retour de la peine de mort, malgré son abolition il y a 40 ans par Robert Badinter, jugé totalement inhumaine et contraire au droit à la vie pour certains. Non, on va pas revenir en arrière en fait. Mais primordial pour d'autres dans certaines circonstances. Faut dire les choses, ça permettra de régler certains problèmes. Pourront débattre avec nous ce soir, Moustapha, Papa Denis, victime du pédophile récidiviste Francis Évrard. Mais je vous dis ce jour-là, que j'oublierai jamais parce que j'ai vie de 10 ans une journée. Claudine Verplanken, fiancée d'un condamné à mort aux Etats-Unis, et Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national. Alors 55% des Français sont pour la peine de mort aujourd'hui, êtes-vous d'accord ? En deuxième débat, deux jeunes sont décédés suite à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue dans la ville de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de lundi à mardi. Ce nouveau règlement de compte qui a fait deux morts, 17 et 25 ans. L'insécurité à cause des trafics de drogue totalement illégaux dans ces quartiers pèse sur le moral des habitants. Mais cette vie-là, c'est pas facile. C'est de pire en pire. On est dépassés par ces événements. Mais remet aussi en cause les idées gouvernementales, notamment au sujet du cannabis. La drogue c'est de la merde. On va pas légaliser cette merde. Alors selon vous, en fait-on assez pour lutter contre la drogue en France ? Romane Sanchez, ex-dealer, sera avec nous et nous racontera son histoire. Et enfin, retrouver Balance ton poste l'after juste après, Eric Nolot reviendra sur le sujet du maire écolo de Bordeaux, qui a décidé de supprimer le sapin de Noël de sa ville. Nous mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville. Alors, êtes-vous choqué ? Balance ton poste. Ça commence maintenant.